La star ce matin, c'était lui, R2-D2, accompagné de son frère jumeau. Deux robots fabriqués par des passionnés de Star Wars qui ont mis deux ans et demi pour les construire. Et même s'ils ne sont pas ceux de la saga, ils ont le même succès. Prioritairement, c'est les enfants qui viennent d'abord et ensuite les parents. Les parents sont souvent curieux de la fabrication et les enfants, pour eux, il est vivant, il existe et nous, on n'existe pas. Donc c'est parfait, quoi. R2-D2, il a la cote avec les jeunes Jedi, mais aussi avec les héros de jeux vidéo. Tu es déguisé en quoi ? Assassin. Assassin's Creed, le jeu phénomène de ces dix dernières années. Et devinez qui lui a fait découvrir ce personnage ? Son père. L'intrigue, le personnage, l'époque un peu médiévale, renaissance, les combats, une confrérie qui veut faire régner la paix, toutes ces choses-là, moi j'adore. Dans ce festival, les personnages qui veulent en découdre côtoient le gentil croque-mou, les pokémons ou encore les héroïnes de manga. Tous sont dans leur rôle. On vient de l'anime et le manga Love Life, donc c'est un manga de comédie et de musique. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce manga précisément ? Le côté, ils sont tout le temps heureux en fait, même quand ça ne va pas, elles ont toujours le sourire et elles dansent, peu importe ce qui arrive. Animagic, c'est une plongée dans l'univers japonais. Un univers avec ses personnages de comics, ses jeux vidéo et ses jeux de rôle qui parlent à toutes les générations, ou presque. Ça rassemble aussi bien ceux qui ont découvert les mangas avec le club Dorothée, donc Goldorak, Albator, etc. Jusqu'à maintenant, leurs enfants qui connaissent Pokémon ou One Piece. Des passionnés qui sont, chaque année, toujours plus nombreux.